hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui nous allons voir une technique super facile et très simple pour apporter de la brillance aux lèvres de notre modèle c'est parti alors dans ce tutoriel nous allons essayer d'apporter un peu plus d'éclats aux lèvres de notre modèle donc pour les habitueux vous saviez que vous avez la photo en description que vous pouvez télécharger et me suivre pas à pas par contre si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne je vous invite à vous abonner à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos alors donc ce que nous allons faire ici nous allons essayer d'apporter comme je voulais dire un peu plus d'éclats aux lèvres de notre modèle déjà la photo de base est assez satisfaisante mais nous pouvons encore pousser un peu plus loin et essayer d'apporter un peu plus de de pops on va dire aux lèvres de notre joli modèle donc pour ça nous allons juste créer un calque vide alors pour créer un calque vide il suffit juste créer un calque ici donc nous allons l'appeler brillance des lèvres ok donc ce que nous allons faire alors c'est que nous allons essayer de dessiner sur les lèvres de notre modèle donc pour ça nous allons déjà sélectionner notre outil pinceau d'accord et ensuite ce que nous allons faire nous allons choisir l'opacité à 100% c'est très important et le flux à 100% aussi maintenant à ce niveau nous allons essayer de choisir le premier plan en blanc mais il est très important d'avoir cette configuration si vous n'avez pas cette configuration c'est très simple il suffit d'appuyer sur la touche d de votre clavier donc si vous avez appuyé sur la touche d de votre clavier vous deviez être forcément dans cette configuration maintenant pour alterner entre l'avant-plan qui est noir ou l'avant-plan qui sera blanc il suffit juste d'appuyer sur la touche x de votre clavier donc vous voyez voilà donc nous allons vouloir avoir cette configuration c'est à dire d'avoir en avant-plan la partie blanche alors ce que nous allons faire maintenant déjà assurez vous que votre calque est bien sélectionné et non celui d'en bas celui du haut ok est ce que nous allons faire nous avons dessiné juste sur les lèvres de notre modèle donc nous avons juste dessiné comme ça voilà vous n'avez vraiment pas besoin d'être précis vous allez comprendre plus tard donc là nous avons quelque chose d'assez bizarre d'inhabituel donc nous allons voir comment régler un peu ce petit souci donc une fois que vous aviez dessiné sur les lèvres de notre modèle nous allons venir sur le calque il est important de cliquer juste à droite du calque pas sur le calque ni sur le titre juste à droite dans le vide donc vous allez double cliquer deux fois vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui s'affiche alors la fenêtre ce que nous allons faire nous allons nous concentrer juste sur le deuxième calque donc celui ci qui est ce calque va nous permettre d'avoir des transitions entre les basses lumières et les hautes lumières donc nous avons ici essentiellement deux curseurs nous avons le premier curseur qui va s'occuper des tons un peu plus foncés et le deuxième ici qui va s'occuper des tons un peu plus clair donc ce que nous allons vouloir faire dans notre image ici nous allons vouloir dire à photoshop que nous ne voulons pas que c'est la modification que nous avons appliqué s'applique sur les tons les plus les plus sombres ok lorsque vous allez faire vous allez juste déplacer le curseur et vous allez remarquer que l'effet que nous avons appliqué a plus d'impact sur les tons clairs d'accord donc juste là nous avons déjà quelque chose qui n'est pas trop mal mais vous allez voir que c'est assez assez dur comme résultat donc nous allons essayer d'avoir quand même une certaine transition donc pour avoir la transition vous allez remarquer que la flèche le curseur plutôt dont je vous ai parlé ici nous pouvons le diviser en deux pour les diviser c'est très simple il suffit que vous maintenez la touche alt de votre clavier c'est très important de le maintenir enfoncé tout en le maintenant enfoncé vous allez cliquer sur le curseur et vous allez voir que nous avons maintenant deux petits curseurs donc ce que vous allez faire vous allez déplacer le curseur de droite un peu plus à droite ok pour avoir cette fois ci une certaine transition vous voyez un peu que nous avons un meilleur résultat donc si vous avez déjà résultat qui vous convient vous pouvez cliquer sur ok en ce qui concerne les valeurs c'est vraiment à votre goût moi je trouve que déjà à ce niveau c'est on a dire quelque chose qui n'est pas trop mal donc j'appuie ok ensuite on fait juste avant après pour voir un peu donc vous voyez un peu que nous avons déjà quelque chose d'assez pas mal donc là nous sommes déjà satisfaits de notre rendu mais si par hasard vous aviez durant la première étape débordée avec le pinceau vous pouviez régler le problème en créant juste un masque donc si je trouve que l'effet ne devrait pas s'appliquer sur toute la partie des lèvres d'accord nous allons créer un masque pour cacher l'effet que nous venons de créer donc pour créer un masque c'est très simple il suffit que vous cliquez sur le masque l'icône juste en bas ici voilà donc vous avez vu vous avez le masque qui s'est créé mais ce masque est de couleur blanc c'est à dire que il ne cache pas vraiment l'effet que nous avons créé pour que ce masque cache l'effet que nous avons créé nous devons le changer en noir pour les changer c'est très simple il suffit d'appuyer sur la touche contrôle plus i donc en appuyant sur contrôle plus i vous allez voir que maintenant l'effet est caché même si je fais avant après nous n'avions vraiment pas de modification parce que le masque cache l'effet une autre manière de créer le masque attendez je vais supprimer voilà une autre manière de créer le masque c'est tout simplement de maintenir la touche alt tout en maintenant la touche à vous cliquez sur le masque ici et vous allez voir automatiquement le masque se crée avec la couleur noire donc nous avons caché totalement l'effet donc maintenant ce que nous allons faire nous allons maintenant appliquer l'effet que nous avons fait sur des zones vraiment précises ça serait que ici nous sommes à la configuration ou en avant plan nous avons du blanc ok est ce que nous avons fait nous allons juste peindre les parties que nous voudrions que le masque affiche donc moi je dirais juste au niveau des lèvres supérieures ici et juste en haut là ok je pense que c'est correct et c'est de faire un avant après parfait maintenant si vous trouvez que le résultat est un peu trop fort vous pouvez toujours à diminuer l'opacité ok avoir une opacité de 110% moi je pense que c'est assez correct faire un petit avant après donc voilà donc voilà nous venons tout juste d'apporter un petit pops au lèvres de notre modèle si vous avez aimé la vidéo laissez un pouce bleu partager à vos amis si vous n'avez pas aimé partager les quand même pour manifester votre mécontentement sur ce moi je vous laisse tous